et bien bonsoir à tous ici dara manel pour une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande ça fait longtemps que j'ai pas ressorti de vidéo ça je l'avais expliqué dans une vidéo qui date d'il y a quatre mois dans laquelle je dis que voilà je partirai à l'armée et comme vous pouvez le voir la dernière vidéo d'a dit il y a deux mois et c'est parce que j'ai juste pas eu le temps avec cette armée de pouvoir faire des vidéos le week-end tout simplement je pensais que j'allais avoir le temps mais finalement je l'ai pas eu ça prend voilà le week-end quand on est là on préfère plutôt se reposer voir des amis voir la famille plutôt que d'investir deux heures pour faire une vidéo voilà c'est deux heures en moins sur notre week-end qui est très très court déjà donc voilà mais maintenant c'est fini donc la petite vidéo pour dire que je vais reprendre les vidéos et voilà pour voir aussi où j'en suis donc on peut voir que déjà j'ai regardé un peu par rapport aux anciennes vidéos notamment si on peut comparer au classement voilà je suis passé de 3 centièmes en puissance à alors hier j'étais à 420 et là je suis à 312 parce que vous pouvez voir qu'il y a un petit saladin qui s'est rajouté là dedans pourquoi j'ai acheté le saladin parce que après 18 semaines entre guillemets d'enfer je me suis dit que je pouvais me faire plaisir sur sur star trek 8 commandes donc j'ai préféré l'acheter dans le salador vu qu'il était dans la boutique j'avais pas quand il allait revenir donc je me suis dit autant l'acheter d'ailleurs il y a encore pour trois jours six heures et pourquoi j'ai pas acheté le méflower parce que le saladin a toujours été meilleur et le méflower a toujours été un des vaisseaux les plus faibles on va dire du moins à bas niveau quand il a peu de puissance en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer et ironiquement voilà je me reconnecte sur le jeu et je vois qu'il y a des saladins partout 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 et puis ça justement on m'a dit que le saladin était devenu un des vaisseaux les plus puissants mais qu'ils allaient essayer de contrer ça justement en faisant de telle sorte que voilà ils vont pas baisser les stats du saladin mais ils vont augmenter les stats des autres vaisseaux pour on va dire pour compenser la puissance du saladin ils vont pas baisser sa puissance mais ils vont faire en sorte que ses adversaires ont de meilleurs atouts donc voilà il ya aussi un autre classement dans lequel je suis pas mal descendu c'est le classement celui-ci donc de des ressources pillées je suis passé de 36e à 136e en 18 semaines donc 4 mois ça ça fait ça fait mal au coeur car c'était vraiment un classement que j'appréciais mais voilà maintenant que j'ai le temps je vais essayer de repasser dans le top 100 le top 100 qui doit être qui est bien bien loin maintenant mais je vais me fixer comme objectif de repasser dans le top 100 le plus vite possible ça c'est sûr et notamment en puissance j'aimerais vraiment retourner dans le top 300 parce que perdre 120 place aussi ça fait très mal ensuite l'alliance est devenue l'alliance raid donc c'est une fusion de de cal et de fr qui est devenu raid donc c'est cool on est à peu près partout premier voilà super bon je me suis fait attaquer c'est fou ça il a mal il a mal gérer le truc parce que si tu attaques comme ça du premier coup attaque surtout si j'ai tous mes vaisseaux attaque avec moi ce que je fais c'est que change mon vaisseau je vais là et je prends si je suis pas dans le même système j'utilise lui si je suis dans le même système que la station que je vais attaquer j'utilise lui donc là il a juste voilà il s'est ouais il a utilisé un portace pour rien mais bon c'est pas donc voilà on est maintenant la voilà l'alliance la plus puissante c'est ça ben justement j'ai envie de dire bravo à tous ceux qui ont mis ça en place bravo je sais pas qui a mis ça en place bien sûr tous les je suppose que c'est panoramix anciennement cash probablement napoléon etc mais je suis pas être sûr parce que tu étais au courant de rien en fait j'étais vraiment pas là pendant 18 semaines mon jeu se résumait à me connecter changer mes améliorations et me déconnecter c'est tout aucune notion du jeu les armadas j'ai vu qu'elles étaient là au dernier moment quand je me suis connecté je n'avais aucune idée qu'elles étaient là et voilà c'est vraiment j'étais coupé du monde avec cette armée mais voilà la vidéo voilà tout ça pour dire que il y a des vidéos qui vont revenir typiquement la prochaine ce sera sur les armadas je vais encore en faire une ou deux j'aimerais faire voilà une ou deux armadas en plus pour bien comprendre le fonctionnement de ces armadas etc et après peut-être je ne sais pas encore mais il y en a des vidéos qui vont suivre c'est sûr donc si vous avez d'autres idées de vidéos n'hésitez pas à me les laisser en commentaire comme ça j'aurai de quoi faire pendant pendant six semaines à suivre d'ailleurs je pense que je vais essayer de faire un rythme de une vidéo par semaine et c'est un rythme que je vais très clairement respecter voire même peut-être augmenter donc voilà n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos ça a été dara menel sur star trek fleet commande ça a été d'autres